Alors, bonjour à tous. En ce dimanche de décembre, on va avoir un Noël blanc. On ne souhaite pas de malheur, mais s'il tombe 50 cm et plus, le 24, ça va être plus dur, je vais aller faire des visites. Il va y avoir une motivation de plus à rester à la maison, s'il en tombe un bon 50-60 cm et que ça arrête pour le restant de la saison. On est correct avec ça? Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville. Alors, on va commencer par un mot de prière. On va laisser la place à l'éducation chrétienne. Et nous, entre-temps, on va s'entretenir par la prière pour l'église. C'est bon? Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Seigneur, on te bénit. Et on te rend grâce. Oui. On te rend grâce pour ta protection, pour ta bonté, pour ta patience envers nous. Seigneur, on veut, ce matin, apporter nos louanges, nos cœurs, nos vies, nos talents, pour que tu sois honoré. Merci de nous couvrir de ton sang précieux. Merci de nous racheter et de faire de nous un peuple. Alors, Seigneur Dieu, sois béni. Amen et Amen. Allons à l'éducation chrétienne. Ici Philou en ligne. Et cette semaine, oui, les tentations de Jésus. Même Jésus a été tenté par l'ennemi dans le désert. Et aussi, le tatou. Mais Philou ne connaissait pas le nom tatou comme un animal. Bien oui. Alors, Skyler nous en parle. Salut, c'est moi, Skyler. Aujourd'hui, nous regardons un animal spécial. Le tatou. Il existe plus de 20 espèces de tatou. De tailles et de couleurs différentes. Parmi les différents types, une seule espèce, le tatou à 9 bandes, vit en Amérique du Nord. Les autres types vivent en Amérique du Sud. Les tatou vivent dans des habitats tempérés et chauds. On les trouve dans les forêts tropicales, les prairies et les semi-déserts. Même s'ils ont une mauvaise vue, ce sont de grands chasseurs, grâce à leur odorat très développé. Les tatous sont insectivores, ce qui signifie qu'ils chassent généralement des invertébrés, tels que les insectes, mais le régime alimentaire comprend des fruits et des oeufs. Pour attraper leur proie, ils utilisent leur langue collante, comme des fourmiliers. Ces étranges créatures ont également un long museau pointu. Et une armure qui couvre le dos, la tête, les pattes et la queue. L'armure est formée de plaques qui se chevauchent et qui sont faites d'os solides provenant de leurs vertèbres. Il est intéressant de noter que le motif de la plaque de tête de chaque tatou est unique à chaque individu. Ce sont les seuls mammifères vivants qui possèdent ce type de carapace. Cette carapace a influencé leur nom anglais, armadillo, qui signifie « petit blindé » en espagnol. Cette coquille sert de protection contre leurs nombreux prédateurs, comme les coyotes, les lynx, les loups, les ratons laveurs, les pumas, les ours et certains oiseaux de froid. Contrairement à la croyance populaire, tous les tatous ne se protègent pas en s'enroulant dans leur carapace. La majorité creuse rapidement un trou et y entre pour que leur estomac, qui est tendre, soit protégé et que leur armure soit la seule chose visible. Le tatou utilise son armure comme protection contre ses ennemis. As-tu déjà voulu dire un mensonge? As-tu déjà voulu quelque chose dans un magasin que tu ne pouvais pas avoir? As-tu déjà voulu désobéir à tes parents? La tentation, c'est quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien. La Bible dit « veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cela signifie qu'il est important de dire non lorsque tu es tenté. Pour ce faire, tu peux lire ta Bible, obéir à ce qu'elle dit et tu peux prier. Donc, tout comme l'armure des tatous les protège contre les prédateurs, tu peux te protéger en résistant à la tentation. Et lorsque c'est difficile, Dieu t'aide à résister à la tentation. Tu as vu? Le tatou peut se protéger, il y a comme une armure. Et nous aussi, nous devons nous protéger contre l'ennemi. Ça dit dans Matthieu 26, 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il faut veiller, prier, et oui, et faire comme Jésus, apprendre à connaître la Bible, les versets, la parole de Dieu, dans notre cœur. Alors, tu es prêt? Regardons l'histoire de comment Jésus a été tenté dans le désert par l'ennemi. Jetons un coup d'œil sur une histoire vraie de Jésus qui a dû passer un test. Oui, c'est dans la Bible et ça se passe ainsi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est revenu du Jourdain. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il est resté dans le désert pendant 40 jours et a été tenté par l'ennemi. Pendant tout ce temps, Jésus n'a rien mangé, puis il a eu très faim. Alors, l'ennemi lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit en citant les Saintes d'Écriture et un verset de Deuteronome 8. « L'homme ne vivra pas de pains seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » L'ennemi emmena alors Jésus à Jérusalem et le fit se tenir sur le point le plus élevé du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il, jette-toi en bas. » Puis l'ennemi a tordu le texte du psaume 91 pour tenter Jésus. « L'abîme ne promett-elle pas? » « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit en citant le passage de Deuteronome 6. « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » L'ennemi a amené Jésus sur une très haute montagne. Il montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur splendeur. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » « Retire-toi, Satan ! » fut la réponse de Jésus. Il cite ensuite le passage de Deuteronome 6. « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus a démontré la puissance de la parole de Dieu car il a vaincu les tentations trompeuses et sournoises de l'ennemi. Puis l'ennemi a quitté Jésus, attendant un autre moment favorable pour le tester à nouveau. Des anges sont venus et ont servi Jésus. Jésus est ensuite retourné en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. « Il n'est pas toujours facile de résister aux tentations, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous lui obéissons, nous pouvons le faire. » Tu peux lire l'histoire d'origine dans ta Bible. Bye, bye! Ouf! Tu vois, l'ennemi a tenté Jésus. Lui aussi a dû se tenir sur la parole de Dieu. Comment on fait? On l'apprend, on apprend la lire et la mettre en pratique. C'est comme ça qu'on peut vaincre la tentation. Des tentations peuvent être, tu entends, de ne pas écouter tes parents, de ne pas obéir. Mais ça, c'est une tentation que tu dois dire non. Mentir. Hum, on doit apprendre à dire non. Des fois, on dit « je ne mens pas », c'est « j'exagère ». C'est des blagues. Non, 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 non. Des blagues qui ne sont pas la vérité. Quand on veut dire la vérité, ça peut être un mensonge. Il faut résister. Et comment est-ce qu'on résiste? C'est en citant la parole de Dieu, en rappelant à moi-même que je dois obéir. Alors, tu es prêt pour la mission de la semaine? Filou-la, on la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas prendre ta Bible, l'ouvrir, et avec tes parents, choisir un verset que tu vas apprendre par cœur. C'est simple. Un verset. Et si tu es plus vieux, un chapitre. Ça peut être l'Option 23. Ou ça peut être tout simplement le verset Jean 3, 16. Car Dieu a tenté mais le monde. Et si tu vas lire, tu vas pouvoir voir la fin du verset. Et ensuite, on prie. On demande à Dieu de nous aider à l'apprendre. Et quand les pensées nous viennent, on peut réciter le verset toute la semaine. Alors, bonne mission! Ah, ça c'est pas compliqué. Tu choisis un verset avec tes parents que tu vas apprendre pendant toute la semaine. Et si tu veux aller plus loin, un chapitre. Ça peut être l'Option 23. Ça peut être tout simplement le verset Jean 3, 16. Ça peut être n'importe quel verset qui va t'encourager à quoi? Résister quand tu es tenté de ne pas faire le bien. Hum! Oui, même Philou doit apprendre ses versets. Et lui aussi, il doit résister quand des fois il ne veut pas écouter. Et ensemble, nous pouvons vaincre. Et oui! « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » C'est ce qui est écrit dans Matthieu 26, 41. Ah, moi je veux célébrer. Toi, chantons et célébrons, veillons et prions. Ici Philou en ligne qui te dit « Shalom! » Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sang-dessus Comme un espoir qui vit dans mon lieu obscur Comme l'étoile du matin qui me lève dans mon cœur Quand ta gloire éclaire, il n'y a plus de nuit Tu me donnes la force et la foule Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sang-dessus Oh, 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 oh Sa parole est une lampe À mes pieds Et une lumière sur mon sang-dessus Oh, 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 oh Danser, un ça Danser, un ça Sous-titrage ST' 501 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 « Celui qui est des Sous-titrage ST' 501 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 Dans notre récit Sous-titrage ST' 501 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 « Les rouleaux Sous-titrage ST' 501 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 Mais Luc Sous-titrage ST' 501 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 Il s'adonnait à lire Ésaïe. On s'entend pour dire que la tâche de Philippe était assez clairement découpée. Un ange lui dit d'aller. Un ange lui dit de s'approcher du seul char qu'il y a sur la route déserte. Quand il approche, l'homme lit exactement le texte prophétique sur Jésus. Puis en plus, l'homme lui demande des explications. C'est quasiment caricatural. Mais nous, comment savoir si les gens qui nous entourent cherchent Dieu? Dans quoi est-ce qu'ils le cherchent? Comme l'Eunuque, plusieurs se lancent dans la religion ou dans des sectes, puis servent des faux dieux. On peut peut-être leur dire que tant qu'à faire des efforts pour servir un dieu, sert donc le meilleur. Il ne prend pas n'importe qui. Parfois, la quête se manifeste sur des formes de superstition. Les gens ont peur. Ils ont peur des portes-malheurs, puis ils espèrent dans leur porte-bonheur. Souvent, ils portent ça ici. On peut leur dire, ça ne donne rien de porter une croix si tu ne connais pas ce qu'elle représente et celui qui était-dessus. Ils vont parfois insinuer qu'ils prient un défunt pour obtenir des faveurs du bon Dieu. Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Peut-être qu'on peut leur dire. Ils sont souvent inquiets, craintifs. Ils ont peur des orages. Dans mon travail, il y a des gens qui ont peur des orages. Tu peux ouvrir une conversation en disant que tu n'irais pas courir dans le milieu d'un champ avec un parapluie, mais que tu as confiance en celui qui a créé les cieux et la terre. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi, pour t'ouvrir le ciel. Alors, s'il m'a tellement aimé, je peux lui faire confiance dans un orage. Ils ont peur des morts. Ils ont peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir parce que Jésus dit qu'il s'en va nous préparer une place. Si ici, dans le monde déchu, dans lequel nous sommes, ma vie n'est pas si pire. Comment merveilleuse elle va être de l'autre côté. Je n'ai pas peur d'aller voir. Certains ont été blessés par quelqu'un en lien avec l'Église. Ils sont très durs envers tout ce qui a rapport à la religion. Tu peux leur dire que l'homme fait des erreurs. Mais que s'ils prennent le temps de connaître le Dieu derrière la religion, ils ne seront pas déçus. Ce sont toutes des petites façons de partir une conversation. Un coup qui est parti, comment faire? Bien, soyez prête. Lisez la parole pour être capable de la connaître, suffisamment pour la partager. Priez régulièrement. Demandez à Dieu de se servir de vous. Dans vos moments de prière, soyez attentifs aux personnes qui vous viennent en tête. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit quand nous nous tenons dans sa présence. C'est parfois de cette façon qui nous inspire vers quelqu'un. Dans notre quotidien, dans notre voisinage, dans notre famille, dans notre travail, ne cachez pas votre chrétienté. Vous n'êtes pas obligé de courir après le monde et taper dessus avec une Bible. Mais affichez-vous. Parce que ceux qui sont curieux vont venir vous questionner quand ils seront prêtes. Et quand vous sentez qu'une personne ouvre la porte, ne manquez pas votre chance de placer une semence de foi. Qui sait? Vous arrosez peut-être même la semence qu'un autre a déjà plantée. Alors, soyez un témoignage vivant. Conclusion. Comme Luc l'a démontré à ses lecteurs par l'obéissance de Philippe, nous devons être à l'écoute de ce que l'Esprit nous pousse à faire. Gardons l'œil ouvert, l'Esprit à l'écoute des incitations de l'Esprit qui nous poussent vers ceux qui cherchent. Une intuition, un sentiment, une sensation. Soyons pronts à réagir pour ne pas manquer une opportunité. Nous ne savons pas quelle œuvre est déjà faite, qu'est-ce qui est déjà entamé dans le cœur d'une personne. Parfois un cœur improbable. La deuxième chose qu'on a vue est que nous ne devons pas nous arrêter aux apparences. Ni le rang social, ni la nationalité, ni le genre ne doit nous retenir. Pour le prophète Élie, ce n'était pas évident que s'approchait d'une pauvre veuve d'un pays étranger. Pour elle non plus, ce n'était pas facile de donner son tout, son petit dernier tout. Mais les deux ont vu la gloire de Dieu. Pour Philippe, un eunuque ne pouvait pas s'approcher des choses du temple, des choses de Dieu. Mais Jésus a transcendé le temple. Pour Pierre, aller chez Corneille, c'était un péché. Mais la croix de Jésus a couvert la différence. Puis Ananias, en se rendant au chevet d'un assassin, nous a permis d'avoir le deux tiers du Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Qui est celui qui nous paraît improbable? Ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas arrêter. Dernièrement, l'Esprit de Dieu connaît le fond des cœurs. Dans un chronique, ça dit « L'Éternel sonde tous les cœurs. Il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Puis si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Puis Jésus dit que quand l'Esprit viendrait, c'est lui qui convaincrait le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Puis il dit aussi que c'est lui qui construit son Église. Ce qu'il nous demande est de répondre la bonne nouvelle à tous. Puis lui, il s'arrange avec le reste. Si aujourd'hui tu cherches, si tu cherches Dieu, sache qu'il ne demande qu'à être trouvé. Demande-lui simplement de venir envahir ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui Dieu, viens dans mon cœur. Viens envahir ma vie. Je crois en toi. Sois mon Dieu. Mets quelqu'un sur mon chemin. qui pourrait m'aider à te connaître davantage. Puis un de nous sera peut-être à vos côtés. Amen. On peut se lever pour rendre grâce à Dieu pour cette journée. Seigneur, merci parce que tu m'as permis d'apporter cette parole. Seigneur, fais en sorte que chacun de nous, incluant moi, puisse être vraiment un outil disponible entre tes mains. garde notre cœur disposé à entendre ta voix et à agir promptement. Seigneur, mets sur notre route ceux qui te cherchent. Mets sur notre route, Seigneur, celui que toi, tu aimes et que tu veux sauver. Celui qui a déjà reçu une semence et que tu as besoin de nous pour l'arroser. Fais de nous, Seigneur Dieu, des ouvriers de paix. Bien, Seigneur Dieu, nous employez dans ton champ. Que nous puissions ajouter des semences pour que quelqu'un d'autre arrose. que nous puissions accompagner, Seigneur, tes enfants vers ton trône. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.